bonjour bienvenue sur l'atelier de Nelly je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour un tutoriel scrapbooking puisqu'il s'agit d'un mini album qui fleure bon l'océan ce mini album a une particularité il a été réalisé avec le sac en papier dans lequel la vendeuse de fruits et légumes m'a emballé mes tomates quand j'ai vu ce sac en papier je me dis que je pourrais réaliser un mini album avec voilà qui est fait alors on est bien d'accord le sac en papier c'est un bon début mais ça ne fait pas tout donc j'ai utilisé pour l'habiller la collection trésor d'océan de chez stamping up cette collection je vous l'ai montré en avant première il y a quelques semaines je l'adore je crois que j'ai complètement craqué surtout pour les couleurs mais elles sont magnifiques regardez moi ce papier c'est un papier 15 15 regardez moi comme il est beau et si vous êtes comme moi et que vous craquez complètement sur cette collection pas de problème je vous mets en barre de description les liens vers tous les produits stamping up que j'ai utilisé dans cette vidéo il vous suffit de cliquer dessus et vous êtes directement renvoyé sur la boutique où vous pouvez directement passer votre petite commande voici donc le sac en papier que j'ai utilisé le fameux sac en papier qui m'a servi à acheter mes tomates pour information il fait environ 25 cm sur 16 cm je les trouvais parfait pour faire un mini album je l'ai juste plié dans la longueur en trois et voilà ce que ça donne pour habiller mon mini album je coupe ensuite des bandes de papier imprimé de 7,5 par 15 cm en fait je les coupe juste en deux j'ai envie de me servir de l'ouverture du sac en papier pour faire une petite pochette comme l'ouverture est vraiment grande puisque il y a des soufflets sur le côté de mon sac je vais faire une séparation avec un morceau de papier cartonné uni j'ai découpé la séparation à la taille intérieure du sac et je la colle à l'intérieur du sac sur les soufflets je vais également coller la pliure horizontale de façon à ce que mes photos aillent pas se perdre au fond du sac je peux maintenant commencer à habiller mon mini album c'est très simple il me suffira de coller sur les différentes parties les feuilles de papier imprimé que j'ai préparé la couleur du sac en papier met vraiment en relief les jolies couleurs de ce papier imprimé je suis vraiment ravie du résultat il est temps maintenant de fabriquer l'accordéon que j'ai placé au centre de mon mini album je prends un rectangle de papier uni de 16 par 29 85 cm donc c'est la hauteur d'une feuille a4 et je vais la plier dans la grande longueur à 7 et demi centimètres 15 centimètres et 22 et demi centimètres celle du dessus sera un poil plus courte et ça me convient parfaitement vous allez voir je vais pouvoir comme ça mettre un petit ruban je colle mon accordéon au centre de mon mini album et comme je vous le disais tout à l'heure pour en faciliter l'ouverture et montrer que on peut déplier je mets un petit ruban au centre de ma page pour cacher la tâche de ce ruban je vais coller des bandes de papier imprimé à l'avant et à l'arrière je vais maintenant me préoccuper de la fermeture de l'album comme il existe un magnifique ruban irisé bleu qui est vendu avec la collection je vais m'en servir pour fermer mon album pour cela je colle du double face à l'arrière de l'album et je colle le ruban au dessus je pourrais ainsi le fermer à l'aide d'un simple nœud sont maintenant à la décoration de l'album là aussi rien de plus simple j'utilise le set de tampons et je tamponne dans diverses couleurs différents motifs qui sont sur la planche de tampons il y en a plusieurs les baleines des tortues des méduses des hippocampes des algues que de jolis motifs j'ai également sélectionné deux perforatrice étiquette pour compléter le tout allez maintenant nous allons coller tout ça sur notre mini album je commence par la couverture j'ai découpé la baleine avec la perforatrice mais les autres petits motifs avec mes petits ciseaux puisqu'il n'y a pas de planche de daï qui existe pour ce set de tampons sur la planche de tampons il y a ce banc de petits poissons qui est super joli je le tamponne sur l'étiquette et sur le papier imprimé est ce que vous avez remarqué le vœu c'est assez renversant sur la planche de tampons je trouve vraiment trop drôle pour un petit peu plus de relief je mets en dimension les personnages avec de la mousse 3d comme vous pouvez le voir je n'ai pas encore mis deux photos dans ce mini album j'attends de partir en vacances pour pouvoir éventuellement mettre des photos de mes enfants à la plage néanmoins je sais que je pourrais en mettre au moins huit peut-être même jusqu'à quinze photos et je termine en rajoutant quelques sequins sequins qui comprennent aussi des formes de petits coquillages qui sont trop beaux pour les rajouter l'outil touche à tout est vraiment trop pratique il a un embout avec un petit peu de mastic qui nous permet d'attraper parfaitement le sequin et de le déposer sur le point de colle c'est top et comme j'aime quand ça brille j'en mets partout et on 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 et voilà ce que ça donne une fois toute la décoration terminée il a vraiment bien changé mon sac en papier comme vous pouvez le voir j'ai rajouté deux petits tags dans la pochette pour pouvoir y mettre encore davantage de photos on peut en rajouter encore plus et voilà pour aujourd'hui j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous inspirer de ma méthode de recyclage de sacs en papier c'est vraiment top à faire je vous assure je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous en attendant la semaine prochaine et un nouveau tuto je vous dis à bientôt sur les ateliers de Nelly au revoir et on 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 on